Quel est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier ? C'est la réponse que je vais vous apporter dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne mon équipe et moi-même plus d'une centaine d'investisseurs par an à Lyon, dans toute la région Île-de-France et également à Paris dans des opérations immobilières à forte rentabilité. Je suis souvent sollicité par des clients sur cette question qui me disent « Mickaël, quel est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier ? Est-ce que je dois attendre ? Est-ce que je dois investir maintenant ? Quel est ton avis ? » C'est pour ça que je fais cette vidéo, je voudrais vous donner ma pensée sur le meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Alors, il y a ce célèbre proverbe que certains connaissent et qui dit « le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était hier » et « le second meilleur moment, c'est aujourd'hui et c'est maintenant ». Alors, quel est mon avis sur ce proverbe ? Est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est exactement le bon mindset et la façon de voir les choses. Et pourquoi ? Parce que pour réussir dans l'immobilier, un des premiers facteurs clés de succès que je cite souvent en séminaire, en un, c'est le temps. Alors, le temps, ça ne veut pas dire que votre investissement immobilier, il va être rentable dans 40 ans. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ceux qui le lisent comme ça ne comprennent pas la valeur temps. La valeur temps, c'est que si vous investissez maintenant sur une opération bien entendu très rentable, puisque c'est ce qu'on fait avec nos clients, ce sera toujours plus rentable maintenant que celui qui l'aura fait dans 5, 6 ou 7 ans. Et même sur des opérations dites classiques pour celles et ceux qui ne veulent pas se lancer dans des travaux de rénovation et qui ont quelquefois peur. Si on regarde l'historique de l'immobilier de manière générale, même tous ceux qui ont acheté au prix marché il y a 20 ans ont fait une excellente opération immobilière. Alors, le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'acheter maintenant, mais également d'acheter rentable. Et c'est ce qu'on propose chez Investissement Locatif. Donc, c'est ça le but du jeu. Et ce mindset qu'il faut avoir, c'est celui-ci. C'est le fait de dire si demain, je veux avoir des revenus passifs, si je veux protéger ma famille, si je veux préparer la retraite, si je veux avoir d'autres sources de revenus que celles liées directement de mon activité, de mon temps et de mon travail, alors l'immobilier est le principal vecteur d'enrichissement puisque vous allez pouvoir le coupler à de l'effet de levier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Sur une opération où globalement, votre locataire vous paye 1 000 euros de loyer pour celles et ceux qui ont choisi de faire une opération flat, c'est-à-dire de rembourser l'intégralité à la banque et de faire une opération blanche. Sur ce schéma-là, pour que vous ayez un ordre de grandeur, sur 1 000 euros, vous allez avoir 200 euros d'intérêt, 800 euros de capital en ordre de grandeur. Ce qui veut dire que tous les mois, sans effort et sans rien faire, vous vous enrichissez de 800 euros par mois. À la fin de l'année, vous venez de gagner 10 000 euros. Alors ces 10 000 euros, ils ne sont pas directement et intrinsèquement sur votre compte, mais c'est tout comme parce que si vous vendiez votre bien immobilier, vous les récupéreriez. Donc c'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir et c'est vraiment ce facteur temps qu'il faut bien avoir en tête pour celles et ceux qui veulent se constituer un patrimoine immobilier important, qui veulent avoir un véritable empire immobilier comme j'aime l'appeler. Le second facteur aujourd'hui et pourquoi c'est le meilleur moment d'investir, c'est les taux immobiliers. Je suis persuadé que dans quelques années, puisque les taux ne resteront pas aussi bas, tous ceux qui n'ont pas investi aujourd'hui se mordront les doigts et diront qu'il y avait un véritable effet d'aubaine. Dans les années qu'on vit actuellement, écoutez, on vous prête de l'argent entre 1 et 1,5 %. Mais globalement, on vous prête de l'argent gratuitement. Prenez-le. Toutes celles et ceux qui n'utilisent pas cette capacité d'endettement, cet effet de levier, laissent de l'argent sur la table. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Profitez au maximum de votre effet de levier. La banque vous prête et vous donne de l'argent gratuitement. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et le troisième point, c'est plus du mindset. Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est le bon moment d'investir aujourd'hui. L'idée, c'est de dire le montant que je vais lever en banque, de toute manière, c'est mon locataire qui va me le rembourser. Et l'intérêt, il est vraiment fort puisque du coup, je m'enrichis. C'est mon locataire qui m'enrichit tous les mois en remboursant par mon intermédiaire le capital à la banque. Et c'est vraiment les opérations qu'on développe chez Investissement Locatif. On achète en dessous du marché un produit vétus qui nécessite des travaux de rénovation comme l'appartement dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je voulais que vous ayez un aperçu du type d'appartement en rénovation qu'on fait acheter. Je vais le reconfigurer en un produit complètement coup de cœur. Ça va me permettre de le mettre sur la moyenne supérieure du marché, d'aller chercher une excellente rentabilité à l'instant T. Et en plus, je vais chercher un effet de levier supplémentaire auprès de la banque et c'est le locataire qui paye ça. Et c'est de cette manière que vous pourrez développer un fort patrimoine immobilier. Et si vous couplez ceci au fait d'investir maintenant et qu'en plus, vous avez la chance d'être relativement jeune, ce sera vraiment un effet de levier extrêmement fort puisqu'il y aura la variable temps qui va jouer pour vous. Je suis sûr que ces conseils vous ont aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils d'investissement locatif, également de toute l'expertise de mon équipe à la fois en termes de fiscalité, en termes d'immobilier, en termes de financement. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Ça me permettra de vous répondre directement ou de traiter cette question et ce sujet dans les prochaines vidéos pour vous apporter le maximum de valeur. À très bientôt, merci.